bonjour à tous nam karibu karibu snack aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des goulas goulas pour la recette basique des goulas goulas vous aurez besoin de la farine du sucre de la levure boulangère et de l'eau pour la préparation de la pâte dans un bol vous mettez la farine le sucre et la levure ensuite vous rajoutez l'eau progressivement en même temps que vous mélangez donc c'est important de mélanger à la main parce que il faut pas que la texture soit trop molle ce qui est plus c'est molle plus les beignets en fait seront imbibés d'huile donc il vous faut une texture facile à travailler d'une manière à pouvoir les prendre à la main et pouvoir faire des boules et vous remarquerez que j'ai pas mélanger la levure avec de l'eau tiède alors la différence c'est quand vous mélangez la levure avec de l'eau tiède la réaction de la levure est plus rapide et quand vous le mélangez avec de l'eau froide il faut un temps de repos plus long pour la pâte bien mélanger je vais ensuite la couvrir et la laisser reposer pendant environ trois heures trois heures après comme vous le voyez la pâte a bien gonflé je vais pouvoir confectionner mes gâteaux et cette recette est celle qui se rapproche le plus de la recette traditionnelle à une époque où les gens n'avaient pas trop de moyens pour s'acheter des oeufs du lait mais sachez que ça c'est une base en fait pour pouvoir faire plein de choses après ensuite je vais confectionner les gâteaux donc je vais prendre une poignée de pâte avec la main et je vais l'appuyer pour former une boule et à l'aide d'une cuillère je vais couper la boule directement dans la friteuse que j'ai fait chauffer à 180 degrés et je répète plusieurs fois l'opération jusqu'à remplir la friteuse et je laisse cuire jusqu'à ce que ça soit bien doré une fois que je les enlève je les pose sur du papier absorbant ensuite je vais vous montrer d'autres possibilités de recettes que vous avez avec la même pâte donc si votre pâte est bien réussie vous avez la possibilité de faire plein plein d'autres recettes avec mais il faut surtout pas mettre des choses trop liquides comme par exemple du sirop ou faut mettre à faible quantité parce que si vous en mettez trop ça va changer les caractéristiques de la pâte et ça sera pas bon donc là j'ai mélangé un peu de pâte avec des raisons secs et vous pouvez le faire avec presque tous les fruits sauf ceux qui rejettent trop d'eau comme des pastèques par exemple et avec deux cuillères je vais faire des quenelles vous pouvez le faire aussi aux pommes ou tout simplement rajouter des colorants alimentaires ou certains épices comme du curcumin par exemple pour colorer votre pâte et voilà je vous présente les goulagoulas donc là c'est celui qu'on a coloré vous pouvez mettre tous les couleurs que vous voulez à condition que ça soit consommable et comme je vous le dis si la pâte est bien réussie le reste dépend de votre esprit créatif ensuite celui au raisin et vous remarquerez qu'il est pas trop imbibé d'huile ce qui veut dire que la pâte a été bien réussie et là c'est lui aux pommes donc c'est des gâteaux qui peuvent se manger à tout moment de la journée le matin avec du café après le repas comme un dessert l'après midi comme un goûter avec du jus sur ce je vous dis bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes 1 1 Sous-titrage ST' 501